On va partir se changer les idées en Loire-Atlantique, c'est là-bas que vous attend Julie Poirier. Exactement, embarquement immédiat du côté de Le Cellier. Bonjour Julie. Alors ce matin, vous allez nous faire naviguer sur le plus long fleuve de France, la Loire. Et oui Julia, 1 06 km, très exactement. Regardez, la Loire s'offre à nous ce matin avec ce magnifique soleil. Alors vous savez qu'on appelle ce fleuve le fleuve sauvage, tout simplement parce que c'est un fleuve à courant libre. Il n'y a aucun barrage tout au long de son cours. Il faut savoir qu'ici on est sur la commune de Le Cellier, on est dans l'estuaire, c'est-à-dire on est à 70 km de Saint-Nazaire précisément. Et pour la petite histoire, ici à Le Cellier, Louis de Funès avait une petite maison juste derrière. Et c'est ici, précisément là où nous sommes, qu'il venait pêcher quand il était sur les lieux. Alors nous ce matin, on a décidé d'aller dompter ce fleuve la Loire grâce à des toux cabanis. Mais c'est quoi exactement des toux cabanis ? C'est une maison qu'on a posée sur un radeau ? C'est quoi ? C'est à peu près ça, on appelle ça ici le camping-car du fleuve. Regardez, ce sont ces petites maisons, ces petites cabanes qui sont sur ces embarcations en bois. Alors, embarquement immédiat, vous l'avez dit, regardez, on va monter en direct pour aller faire un petit tour. Alors vous voyez, ces bateaux traditionnels existaient depuis le XVIIe siècle. Et la question qu'on se pose, Giovanni, c'est à quoi servait-il très exactement ? Eh bien, c'était des bateaux qui servaient en fait aux pêcheurs. C'était des cabanes sur l'eau, des cabanes flottantes. Et donc pour un pêcheur, quoi de mieux qu'une cabane sur l'eau pour aller à la pêche ? Donc on les positionnait en bout de barrage sur la Loire. Ils n'avaient pas de moteur, ils n'étaient pas motorisés. Donc on les déplaçait avec d'autres barques, on les mettait en place. Et grâce à ces bateaux, on allait pouvoir pêcher la lause et le saumon, plus précisément de nuit et en hiver. C'est pour ça qu'on avait besoin de se mettre à l'abri dans la cabane. De se mettre un petit peu à l'abri, bien évidemment. Là, on est sur un bateau qui est entièrement en bois. Celui-ci, c'est un vrai que vous avez restauré vous-même ? Oui, c'est un bateau qui a été construit vraiment de méthode de manière traditionnelle. Et c'est moi qui l'ai restauré, renfloué il y a 8 ans. Et voilà, mais il est vraiment uniquement en bois. La coque est en bois, tous les habillages sont en bois. Les nouveaux qu'on voit maintenant, comme ça, ils sont... Les coques sont métalliques, en acier ou en alu. Et les habillages sont en bois, de manière à perpétuer la tradition. On essaye de s'inspirer des touts traditionnels, mais ce n'est plus vraiment des touts cabanés. Bon, il faut savoir qu'il en existe encore une centaine dans le secteur. On essaie de sauvegarder un petit peu moins en bois. Et puis si vous voulez en profiter, sachez que ce week-end à Nantes, il y a la grande édition, la grande parade qui s'appelle les Bords de Loire. Vous allez voir plein de bateaux traditionnels. Regardez, nous c'est parti, on donte la Loire ce matin, Julia. Oh là là, c'est le bazar autour de vous, entre le vent, le train. J'ai entendu le train qui passait. Dites-moi, la Loire n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas trop compliqué justement de naviguer avec ce genre de bateau ? Alors vous avez raison de le dire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La Loire, il est connu quand même pour être un petit peu compliqué. Alors il faut savoir quand même qu'en général, là on est à 450 m3 secondes. Et en cru, on est jusqu'à 6000 m3 secondes. C'est énorme, ça veut dire que là, on ferait quoi ? On tangrait dans tous les sens. On ne sortirait pas. Tout simplement, on resterait chez nous, on resterait à côté et puis on laisserait les arbres passer. Parce que lorsqu'on est en cru, on n'a pas beaucoup d'embâcles, de troncs, de bûches, de souches qui passent sur le fleuve. Alors par mesure de sécurité, il est préférable de rester sur les rives. Je vous emmène voir le pilote pour conclure quand même. Il faut savoir que la Loire, c'est un fleuve qui n'est pas du tout profond. On a à peine 3 mètres de profondeur. Et surtout, il y a du sable tout au long, donc il faut faire attention. Et là, c'est l'expérience du pilote Benjamin qui parle. On va prendre les commandes, Thomas et Julia. On rentre à Paris par la Loire. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer. Vous avez votre permis ? Oui, j'ai mon permis, j'ai le tout permis. C'est vrai, vous avez le permis bateau ? Eh bien, bon vent à tous. A tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup. Pendant que Julia va naviguer, attention. Fait d'hiver possible sur la Loire. Nous, on se retrouve dans un instant pour les invocables de Télématin. A tout de suite.